On sera tout à l'heure avec Olivier Benkemoun qui est en Israël sur le lieu du festival Nova. Je voudrais qu'on écoute peut-être Arthur, il était ce matin sur Europe 1 et sur CNews, et il nous raconte le calvaire qu'il vit. Pascal, vous savez, moi après le 7 octobre, mon téléphone a cessé de sonner. J'ai perdu des amis chers. Pourquoi vous avez perdu des amis chers ? Parce que les gens ont du mal à avoir de l'empathie sur ce sujet et je ne me l'explique pas. Je suis descendu dans la rue avec mes amis pour les femmes afghanes, pour les LGBT, pour toutes les causes, l'Arménie... Enfin, j'ai été aller taper Arthur Manif, toutes les Manif. Et quand on a eu besoin d'eux, juste pour nous exprimer un peu d'humanité, ils ont répondu aux abonnés absents. Et ça, ça m'a perturbé. Alors je ne les ai pas rappelés. Donc dans ce moment de deuil aujourd'hui et de recueillement, un an est passé et je sais désormais qui appeler quand j'ai des larmes. Et puis Arthur, qui était une nouvelle fois ce matin avec nous durant de longues minutes, il a parlé de l'absence de recueillement dans les écoles. C'est une incompréhension pour moi. Je ne comprends pas. Comme on a mis des longs mois avant de rendre hommage aux Français assassinés le 7 octobre. Souvenez-vous aux Invalides. Je ne comprends pas. Tout passe par l'éducation. L'antisémitisme est puni par la loi. Il est temps d'expliquer aux enfants. Dans les écoles et dans les universités, on n'a pas attendu le 7 octobre pour éviter ou faire l'impasse sur les sujets comme la Shoah ou d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour certains étudiants juifs dans les écoles ou dans les facs de pouvoir assister à leurs cours. Mais ça ne date pas du 7 octobre. C'est juste que depuis le 7 octobre, c'est exacerbé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait aimé, peut-être pas jusqu'à une minute de silence, mais au moins que les enseignants expliquent ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un quoi-coupa, d'ailleurs, parce qu'il faut interpréter ce qui s'est passé avec Anne Genneté. Elle est ministre de l'Éducation nationale et elle est venue vendredi sur Radio Luxembourg où elle annonçait un temps de recueillement. Écoutez. On parlera du 7 octobre et de l'attentat. On en parlera. C'est une consigne que donne la ministre. On ne peut pas laisser ça tomber dans les oubliés de l'histoire. Ça n'est pas possible. Et je vous permettez de réserver l'annonce aux enseignants, mais il y aura a priori, effectivement, un temps de recueillement. Alors, il y a deux manières d'interpréter les paroles d'Ange Genneté. La première, c'est de dire qu'elle s'est trompée. Moi, j'ai du mal à imaginer que lors d'une première intervention d'une ministre de l'Éducation nationale, elle se soit trompée. Je pense qu'elle avait prévu cela et qu'au-dessus d'elle, donc c'est forcément l'Élysée, on a dit non. Ou alors, si vraiment elle vient dans une radio pour annoncer une minute de recueillement sur un sujet aussi grave et qu'elle n'est pas au courant elle-même, ça veut dire qu'elle est incompétente à un niveau quand même qui peut être étonnant, et non seulement elle, mais tout son entourage. Donc, je vous laisse ces deux possibilités d'interprétation de ce qui s'était dit vendredi. Emmanuel Macron sur France Inter, samedi, il a annoncé dans un timing qui peut paraître étonnant de cesser de livrer les armes à Israël. Aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Jonathan Harfi, président du CRIF, était l'invité d'Europa hier soir. Évidemment, il y a un consensus pour trouver que ses propos sont malvenus. Sur le fond, on peut en discuter. Que ça arrive à 48 heures avant la commémoration du 7 octobre, évidemment, ça étonne. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron étonne bien souvent ces dernières années, ces derniers mois, par ses déclarations et ses positions. Écoutons M. Harfi, président du CRIF. Ces mots-là ne traduisaient pas la compréhension de ce qu'est la menace existentielle qui pèse sur Israël et à travers Israël, en fait, sur le monde juif. Donc, c'est aussi pour ça que nous réagissons et que nous avons considéré que c'était des propos qui étaient malvenus. Et par ailleurs, que la date, évidemment, ajoutait du malaise parce que cette date-là, symbolique, à deux jours de l'anniversaire du 7 octobre, donnait le sentiment qu'au fond, bien, Israël devait mener ce combat, mais ne pouvait pas le mener jusqu'au bout. Et il n'y a pas, face au terrorisme, je répète, il n'y a pas de conciliation possible, malheureusement. Et puis, forcément, dans cette période troublée, on parlera de Jean-Luc Mélenchon, puisque depuis un an, on a le sentiment qu'il est à l'origine, et pas seulement le sentiment, à l'origine de l'antisémitisme qui est ravivé en France. Il appelait la jeunesse étudiante à mettre des drapeaux palestiniens partout. Moi, je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut. Hollande, François Hollande s'est exprimé aussi ce matin, et ce sera le dernier intervenant que je vous propose avec ce tour d'actualité des prises de position ces dernières heures. Je pense que les seuls drapeaux qu'on doit porter dans des lieux publics, ce sont les drapeaux français. Le reste, c'est une propagande qui n'a pas sa place dans des lieux publics. Il peut avoir sa place dans la rue, il y a le droit à la manifestation, le droit d'exprimer un soutien à telle ou telle cause. Et la cause palestiniens, c'est une cause qui est très ancienne. Vous désapprouvez. Mais je désapprouve qu'on fasse usage d'autres drapeaux que le drapeau français dans des lieux publics. Alors, je crois que Sarah est avec nous, et je la remercie. Bonjour Sarah. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où Sarah ? De Paris. Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Et vous êtes étudiante peut-être ? Non, je travaille, je suis dans le monde du travail déjà. Comment vous vivez ? Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous êtes de confession juive ou pas ? Oui, je suis de confession juive. Donc évidemment, cette année... Ce n'est pas facile de le dire en France, mais oui, je suis de confession juive. Quand vous dites que ce n'est pas facile de le dire en France, vous avez le sentiment que depuis un an, c'est plus difficile à dire ou ça existait avant ? Ça existait avant, mais maintenant, c'est complètement décomplexé. C'est normal maintenant qu'un juif se cache. On est meurtris. Et là, encore plus, parce qu'on ne se sent pas soutenus par notre pays, par le président de la République, avec les annonces qu'il a faites. Ce n'était pas le moment. Il n'a pas trouvé son moment pour évoquer tout ça. Et vous savez, l'année dernière, vous avez eu au téléphone parce que j'étais victime d'un acte anti-synite dans le métro. Et j'avais témoigné de tout ça. C'était juste avant la riposte israélienne, d'ailleurs. Et j'ai été victime d'un acte anti-synite. On était plus proche de ce pays-là que du pays actuellement où je vis, alors que j'aime la France et j'ai toujours aimé vivre en France. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué pour une jeune fille de 24 ans de sortir dans la rue, de tout enlever, d'enlever Samégan David, d'enlever des signes ostentatoires qui sont légers, finalement, sur moi. Des bagues où j'ai des Mégane David. Donc, c'est vrai que je suis très... Je ne suis pas moi-même, en fait, en France. Et quand j'ai été en Israël cet été et que j'ai eu l'occasion de visiter Nova, j'ai été sur ces lieux-là. J'ai vu l'horreur du 7 octobre. Je me suis dit, mais en fait, comment on peut dénigrer ces actes-là ? Comment on peut... On peut accuser Israël de se défendre parce que ça m'a touchée le plus profond de mon âme. Et aujourd'hui, d'être le 7 octobre et de voir qu'il n'y a aucun hommage en France, je me dis, mais en fait, je n'ai pas ma place. Je n'ai plus ma place en France. Je dois partir de la France, malheureusement. Ça me fait mal au cœur de dire ce que je dis, mais je pense que je ne suis pas la seule. Mais j'ai 24 ans et je n'ai pas envie de construire le reste de ma vie ici, alors que je ne suis pas acceptée pour le reste de mon identité, même si je ne suis pas qu'une juive. Avant tout, je suis française, mais je n'arrive plus, en fait. Ça devient trop dur. Ça devient trop dur de se construire. Ça devient trop dur de sortir dans la rue, de demander si on ne va pas venir nous demander si on est juif, de se dire qu'il faut qu'on change de nom sur Uber Eats. quand je suis dans un immeuble, alors que je suis dans une ville quand même qui est assez protégée par la sécurité, par la police, qu'on nous demande d'enlever nos mésousotes parce que ça craint et qu'il faut les enlever, que le conseil syndical soutient cette idée, qu'on a dû faire des lettres et des rapports parce qu'on ne veut pas enlever nos mésousotes. Oui, je ne me sens plus à ma place. Je me dis, en fait, si je ne pars pas, on va finir par venir m'attraper, en fait, comme à l'enfin. Ça, Sarah, ce projet-là, il est pour le moment en parole ou il est concrétisé par un départ que vous imaginez dans les prochains mois ? Pas dans les prochains mois, mais dans les prochaines années parce que c'est dur de quitter quand même la France. Ben oui, parce que j'imagine que vous avez vos parents qui sont à Paris, peut-être ? Mais mes parents aussi veulent partir aussi. Mais tout le monde veut partir, je vous dis honnêtement. Quand vous dites tout le monde, vous avez des frères et sœurs, Sarah ? Oui, j'ai ma sœur, mais j'ai aussi des amis de confession juive. On en parle et on s'est tous retrouvés en Israël au mois d'août parce que, justement, même s'il y avait la guerre en Israël, même si c'était « dangereux », en fait, on s'est retrouvés entre nous et on en parlait. On se disait, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on est bien ici parce qu'il n'y a personne qui va venir nous voir, nous dire, ah, t'es juif, ah, t'as pas le droit d'être là. Même s'il y a ce qu'il y a en Israël, il y a la guerre en Israël, déjà, on ne la sent pas comme on peut le prétendre quand on voit sur les médias parce que les Israéliens n'ont aucune haine, ils n'ont que de la résilience en eux, que du courage. Et c'est les Israéliens qui nous disent « mais venez en Israël, on a peur pour vous ». C'est ça qui est déroutant. Les Israéliens ont peur pour les Juifs français. Sarah, vous êtes née à Paris ? Oui, je suis née à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter très brièvement, bien sûr, l'histoire de votre famille ? Est-ce que vos parents, vos grands-parents étaient déjà sur le sol de France ou est-ce que vous êtes le fruit d'une immigration ou de l'Est ? Une immigration séfarade. Du côté de ma mère, ils sont revenus de Tunisie et du côté de mon père, du Maroc. Donc ça, c'est au milieu des années 60, sans doute ? Voilà. Donc vos parents étaient enfants et ce sont vos grands-parents, vos parents étaient enfants. Donc vos parents, évidemment, ils sont complètement assimilés, j'imagine. Vous également, vous avez grandi sur le sol de France et c'est vos grands-parents ? Mon père a fait son service militaire pour devenir français, justement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore reconnu vu qu'il était franco-marocain et il a fait son service militaire. Bon, c'est une histoire classique de juifs tunisiens qui sont arrivés dans les années 60 ou de juifs marocains et qui, aujourd'hui, imaginent repartir sur le sol d'Israël. Mais vos parents, ils ont quel âge, Sarah ? Ils ont une soixantaine d'années ? 60 ans, oui. 60 et 58 ans. Et vos grands-parents sont toujours de ce monde ? Mes grands-mères sont de ce monde, mais mes deux grands-pères sont partis, malheureusement. Mais voilà. Non, mais on a effectivement, en vous écoutant, une histoire française. On a une histoire française. Je vois que Didier Barbelivien écoute et également notre ami John Mamann qui est là. C'est une histoire française qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus et qui imaginent repartir. Et ça, on ne l'imaginait pas il y a quelques années. Je ne sais pas si Didier ou John peuvent... Oui, enfin... Non, moi j'ai 70 ans quand j'avais l'âge d'être au lycée. Enfin, quand j'avais 14-15 ans, j'étais dans un lycée parisien. Non, je n'ai jamais, jamais connu ces problèmes-là. Mais jamais. Ni l'antisémitisme, ni l'idée... On avait des copains de tous horizons, de toutes familles, de toutes origines, et même de familles politiques. L'antisémitisme n'avait pas la même... N'était pas pareil, en fait. Quand on me parlait moins... Donc, je suis juif d'origine marocaine. Pareil, mes parents sont funés à Paris. Et mes parents viennent du Maroc. Et c'est vrai que quand on s'est installés en France, on vivait en banlieue quand on est arrivés. Et sur le même palier, j'avais mon voisin à côté qui était musulman, qui était mon pote, dont j'ai toujours des nouvelles, etc. Et sa façon de me dire que j'étais juif, à lui, à l'époque, c'est de me dire qu'on avait le même appartement, on était le même nombre dans chaque appartement, peut-être les mêmes moyens, de manière générale. Et il me disait « T'es juif, t'es riche ! » Et c'était ça. Voilà, c'était ça. Et c'était ça. C'était une réflexion. C'était... C'était vraiment... C'était naïf. C'était limite doux. C'était drôle, puisqu'on était les mêmes. C'était des phrases d'enfants. Aujourd'hui, ces phrases-là n'existent plus. Et c'est dommage parce que je préférais qu'on caricature les gens sur des bêtises comme le faisaient les humoristes à l'époque qu'on interdit parfois de dire certaines choses aujourd'hui. Et bien finalement, moi je préférais qu'on dise des choses, qu'on rigole de l'autre et qu'on s'amuse à critiquer d'où on vient. Ça peut être drôle. C'est très intéressant ce que vous dites. Il a raison. Mais pas que ça devienne un vrai antisémitisme aujourd'hui. Parce que je suis né comme ça, on ne va pas m'aimer. En fait, c'est là où on en revient toujours à la musique parce que quelque part, il n'y a que ça qui m'intéresse, il n'y a que comme ça que j'arrive à m'exprimer finalement. C'est une déception de l'ensemble de l'humanité dont je fais partie malheureusement aujourd'hui. Et on aimerait que les gens changent, les gens nous entendent et écoutent qu'aujourd'hui, on ne peut pas se juger pour qui on est et d'où on vient. Il faut juger d'abord un humain. Il y a les humains bons et les humains cons. Et après, si derrière ça, ils sont juifs, musulmans ou d'une autre religion... Non mais vous avez évidemment raison. Il y a des hommes de bonne volonté et les autres... Mais là où surtout ce qui est très intéressant de ce que vous dites, c'est que lorsque l'humour disparaît, lorsque la capacité de se moquer disparaît, lorsque l'aspect folklorique qui est lié sans doute à toute population, on peut se moquer des Français, on peut se moquer ou même des religions... Des accents ! Voilà. Quand tout ça disparaît, il faut s'inquiéter. Et effectivement, il vaut mieux être dans une société où un enfant dit à un autre t'es juif, t'es riche, parce qu'au fond, il n'y a pas de danger à ce moment-là, parce que c'est du second degré. C'est du second degré. Et le jour où le second degré disparaît, il faut évidemment s'en inquiéter. Ça, c'est un problème d'éducation aussi. Oui, alors c'est tellement... C'est un problème d'éducation, c'est un problème de... Il est multiple, c'est un problème aussi des pouvoirs publics qui ne se battent peut-être pas assez. Ce matin, on l'a dit, il n'y a pas... Je ne sais pas si ça vous choque les uns et les autres, mais ce matin, il n'y a pas à l'école, on n'a pas parlé du 7 octobre. Donc, il y a toute une éducation, peut-être une sensibilisation à faire. Vous entendez la musique...